Alors ici je te donne la courbe représentative d'une fonction f, donc c'est la courbe d'équation y égale f de x. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de calculer les limites qui sont là, et bien sûr si elles existent, ce n'est pas forcément le cas. Alors comme d'habitude, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si tu arrives à le faire de tout seul, et ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Alors on va commencer par cette limite-là, la limite quand x tend vers 6 de f de x. Une première chose qui est très importante à comprendre, c'est que les valeurs de x sont bien sûr sur l'axe des abscisses ici, et que donc pour tendre à la valeur 6, on peut le faire de deux manières, soit en venant par la gauche, donc comme ça, par valeur inférieure à 6, ou bien on peut le faire aussi par valeur supérieure à 6, donc en venant de la droite, comme ça. Voilà. Alors on va dire que cette limite-là, la limite quand x tend vers 6 de f de x existe, si la limite quand x tend vers 6 en venant de la gauche, coïncide avec la limite quand x tend vers 6 en venant de la droite. Donc si je regarde déjà la limite quand x tend vers 6 en venant de la gauche, donc par valeur inférieure à 6, et bien donc x se déplace, s'approche de 6 comme ça, dans cette direction-là, et dans ce cas-là, et bien f de x va s'approcher de cette valeur ici, comme ça, en venant dans ce sens-là. Donc la limite quand x tend vers 6 moins, c'est-à-dire par valeur inférieure, et bien c'est cette valeur-là qui est donc 1. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe quand x tend vers 6 en venant de la droite, donc par valeur supérieure, quand x tend vers 6 plus, on peut dire, et bien dans ce cas-là, la valeur f de x tend vers cette valeur-là aussi, qui est donc 1. Donc tu vois que dans ce cas-là, on a nos deux limites coïncident, quand x tend vers 6 en venant de la gauche ou en venant de la droite, et bien on obtient la même valeur, qui est la valeur 1. Donc on peut dire que la limite quand x tend vers 6 de f de x, c'est 1. Et tu peux remarquer que la limite quand x tend vers 6 de f de x, et bien c'est f de 6, qui est égale à 1. Alors on va regarder maintenant la deuxième limite quand x tend vers 4 de f de x. Donc comme tout à l'heure, ici, on peut tendre à 4 en venant de la gauche par valeur inférieure, ou bien en venant de la droite par valeur supérieure. Mais la différence ici, c'est que tu vois, la fonction f n'est pas définie pour x égale 4. Quand il y a un rond, un cercle creux comme ça, ça veut dire qu'il y a un trou dans la courbe. Donc la fonction f n'est pas définie pour x égale 4. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse essayer de calculer cette limite quand x tend vers 4 de f de x. Et on va le faire exactement de la même manière. Tu vois que ici, quand x tend vers 4 moins, c'est-à-dire en venant de la gauche par valeur inférieure à 4, et bien la valeur f de x tend vers cette valeur qui est ici, qui est 3. Et puis quand x tend vers 4 en venant de la droite, donc par valeur supérieure, et bien f de x tend vers cette valeur-là aussi, qui est donc 3. Et tu vois que là encore, nos deux limites à gauche et à droite coïncident. Donc cette limite-là existe et on peut dire qu'elle est égale à 3, qui est cette valeur-là. Donc la limite quand x tend vers 4 de f de x, c'est 3. Et c'est intéressant de bien faire la différence entre ces deux cas, puisque là on avait un cas où la fonction était définie pour x égale 6, et la limite quand x tend vers 6 de f, c'était l'image de 6. Ici, c'est différent puisque f n'est pas défini pour x égale 4. Alors, il nous reste la dernière limite quand x tend vers 2 de f de x. Alors 2, c'est ici. On va calculer la limite quand x tend vers 2 en venant de la gauche, donc par valeur inférieure. Et tu vois que dans ce cas-là, et bien f de x va tendre à cette valeur-là, qui est donc l'image de 2. Et donc là, on obtient que la limite, alors je vais l'écrire ici, la limite quand x tend vers 2 moins par valeur inférieure de f de x, et bien c'est 2. C'est ce qu'on vient de voir ici. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe quand x tend vers 2 plus. Et tu vois que là, c'est bien différent des deux autres situations qu'on a eues, parce qu'en fait, la courbe représentative a une discontinuité. En fait, il y a un saut quand on passe la valeur 2. Tout d'un coup, on se retrouve beaucoup plus haut. Donc quand x tend vers 2 plus, et bien la valeur f de x va tendre non pas à la valeur 2 ici, mais tu vois, ici, il va tendre à cette valeur-là. Donc ça, je vais l'écrire. La limite quand x tend vers 2 plus, donc par valeur supérieure à 2 de f de x, et bien c'est donc cette valeur-là qui est égale à 5. C'est ce qu'on lit sur l'axe des ordonnées. Et tu vois que ici, ces deux limites-là ne coïncident pas, et on peut en déduire que finalement, on ne peut pas définir la limite quand x tend vers 2 de f de x. Donc en fait, cette limite-là n'existe pas. N'existe pas. Alors vraiment, c'est intéressant de bien remarquer les différences entre ces trois cas. Ici, on avait d'abord une fonction qui était définie pour x égale 6. Et dans ce cas-là, la limite de f quand x est égale à 6, et bien c'était tout simplement l'image de 6 par la fonction f. Donc c'était 1. Ici, on avait un cas un peu différent, puisque la fonction n'était pas définie pour x égale 4, mais on obtient quand même une limite, puisque les limites à gauche et à droite coïncident, et ont toutes les deux pour valeur 3. Et puis enfin, le dernier cas, c'était le cas où il y a un saut dans la valeur 2. Et dans ce cas-là, les deux limites à gauche et à droite ne coïncident pas, et du coup, on ne peut pas définir la limite quand x tend vers 2 de f de x. Voilà. Alors on va faire un autre exemple pour être sûr d'avoir bien compris. Je te propose maintenant cette courbe-là, et les limites qui sont ici à calculer. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir si tu peux le faire tout seul, et on se retrouve une fois que tu as terminé. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va regarder la limite quand x tend vers 5 de g de x. Ici, c'est la courbe représentative de la fonction g. Alors 5, c'est ici. Et tu vois que là, comme tout à l'heure, il n'y a pas trop de problèmes, puisque la fonction est définie pour x égale 5. Donc a priori, la limite quand x tend vers 5 de g de x, ça va être g de 5. g de 5 qui est cette valeur ici. Donc là, c'est difficile de voir exactement. Par lecture graphique, on est toujours un peu imprécis. mais disons à peu près 0,4. A peu près 0,4. Alors on peut vérifier quand même, tu vois que quand x tend vers 5 moins, donc par la gauche, la valeur g de x tend effectivement vers cette valeur-là, donc 0,4 à peu près. Et quand x tend vers 5 plus, eh bien on obtient exactement la même chose, puisque f de x tend vers cette valeur-là, en venant cette fois-ci par ce côté-là. Donc ça, ça ne pose pas de problème, c'est comme tout à l'heure. Maintenant, on va regarder la limite quand x tend vers 7 de g de x. Alors tu vois qu'ici, c'est un petit peu différent, puisque g de x est défini pour x égale 7. L'image de 7, c'est ce point-là, c'est cette valeur-là, 5. Mais il y a quelque chose de différent ici, c'est qu'en fait, il y a une discontinuité dans la courbe, il y a un trou ici, avec un saut de cette valeur-là à cette valeur-là. Alors on va regarder à quoi ça correspond en termes de limite. Quand x tend vers 7 moins, donc par ici, eh bien la valeur g de x va tendre vers cette valeur ici, cette valeur-là qui est donc 2, tu vois, c'est celle-ci. Et quand x tend vers 7 plus, donc par valeur supérieure à 7, g de x va tendre aussi à cette valeur-là, 2. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que la limite quand x tend vers 7 de g de x, eh bien c'est 2. Et c'est quand même très intéressant là aussi de remarquer que la différence entre les deux cas qui sont ici, les deux cas qu'on vient de voir, puisque ici on a une fonction qui est définie en x égale 7, mais la limite quand x tend vers 7 de g de x n'est pas égale à l'image de 7 par la fonction g. Alors, on va regarder maintenant la dernière limite, la limite quand x tend vers 1 de g de x. Et tu vois que là, on a un cas encore très particulier, puisque ici, en fait, la courbe est aussi coupée en deux parties. En fait, les deux parties ici se prolongent indéfiniment. On a ce qu'on appelle une asymptote verticale ici. Alors, quand x tend vers 1 moins, donc par valeur, par la gauche, par valeur inférieure à 1, eh bien f de x, tu vois, augmente indéfiniment. En fait, la limite quand x tend vers 1 moins de g de x, eh bien on va dire que c'est plus l'infini. Plus on s'approche de 1 par valeur inférieure à 1, plus g de x grandit, devient de plus en plus grande. En fait, la fonction ici n'est pas bornée. Plus on s'approche de 1 par ici, plus les valeurs de g de x augmentent. Et puis c'est exactement la même chose quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, donc la limite quand x tend vers 1 plus de g de x, eh bien tu vois que là aussi, les valeurs de g de x augmentent indéfiniment. Elles ne sont pas bornées, elles sont de plus en plus grandes. Et donc là aussi, on peut dire que la limite de g de x quand x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. Alors là, les deux limites coïncident, et donc on peut dire que la limite quand x tend vers 1 de g de x existe, et on va dire qu'elle est égale à plus l'infini. C'est-à-dire que quel que soit le côté par lequel on tend vers la valeur 1, de toute façon, les valeurs de g augmentent indéfiniment, sans être bornées. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, et je te laisse t'entraîner sur la Khan Academy pour d'autres exemples. A bientôt !